Salut à tous, aujourd'hui un morceau super efficace pour bien commencer la guitare. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu d'encouragement pour que je continue ce genre de vidéo. On va se placer sur la cinquième corde. En guitare, on compte les cordes de bas en haut. Donc la cinquième corde, c'est la corde de La. Vous allez prendre votre index, le doigt numéro 1 et le placer en case numéro 7. Vous jouez un mi. Et vous allez jouer soit au pouce, vous restez en flottaison, ce que je conseille, soit au médiator, moi je vais jouer au médiator dans cette vidéo, On va commencer par du down picking, uniquement des coups vers le bas. Et on joue une fois la case numéro 7. Voilà. Vous jouez avec la pulpe du doigt. Le doigt n'est pas posé à plat. Vous êtes sur la pulpe et votre pouce peut avoir deux formes différentes. Il peut être soit enroulé autour du manche, c'est ce qu'on appelle la position un peu bluesy, folk, c'est ce que moi j'utilise, ou la position plus classique, plus académique, avec le pouce derrière le manche, bien dans l'axe. Et là, le poignet sera un petit peu avancé. Ce que je vous conseille dès le début, moi j'ai commencé comme ça. Maintenant, je n'arrive plus à m'en séparer. Donc case numéro 7, on va jouer deux fois. Pour l'instant, on va simplement jouer en s'apprenant de la mélodie, sans le métronome, on mettra le métronome après. Donc deux fois, on va faire 7, 7. Et tout de suite après, l'index va se déplacer en case numéro 10. Une, deux, trois, case plus loin. D'accord ? Donc ça va nous faire 7, 7, 10. D'accord ? Chantez-le. 7, 7, 10. Et on revient sur le 7. D'accord ? Et on chante. On segmente section par section, on travaille des petits morceaux. Une fois qu'on est là, on va dans les graves et jouer la case numéro 5. Ok ? On refait du début. 7, 7, 10, 7, 5. Toujours en couvert le bas, avec le médiator ou le pouce. Et bien sur la pulpe du dos. On essaie de trouver un petit peu, de ressentir les notes qui se resserrent, et les notes qui sont un peu plus espacées. D'accord ? Pour l'instant, on n'explique pas les figures de notes. La noire pointée, la croche pointée, l'accroche et à nouveau l'accroche pointée. Ça, on s'en fiche pour l'instant. Vous, il faut l'entendre, il faut le ressentir. On termine le mouvement, et on continue notre petit chemin dans les graves. Cette fois-ci, on va jouer deux temps sur la case 3, et deux temps sur la case 2. Ça va nous faire... Donc pour finir le riff, on va recommencer au même endroit. 7, 7, 10, 7, 5, 3, 5, 3, 2... Et la boucle sera bouclée. Donc un riff en deux étapes, avec une petite différence sur la mesure numéro 4. Je vais vous faire les 4 mesures doucement. Application métronome. 1, 2, 3, 4... Ce que je fais, c'est que je rajoute aussi un petit peu de variation de dynamique. Dans la démo du début, je faisais ce qu'on appelle du palm muting. Je couvre les cordes ici. Mais ça, on le verra. Vous êtes capables de le faire, je pense. Mais il ne faut pas qu'on se séparpille trop. On le verra dans une prochaine vidéo. Je fais aussi des effets de slide, parfois, et un petit peu de vibrato. Il est un peu tôt pour le faire, mais je le joue pour vous montrer, pour que ça vous influence un petit peu au niveau de votre oreille. Que ça vous permette de visualiser quelques effets de jeu sympathiques, qu'on utilisera plus tard dans votre apprentissage. On va rapidement passer à la deuxième façon de jouer le riff. Donc là, on a joué à l'horizontale. Maintenant, on va le faire à la verticale. J'espère que vous appréciez cette petite pédagogie. C'est une pédagogie que j'ai utilisée sur ce morceau, horizontal et vertical, avec pas mal d'élèves débutants cette année. Ça a plutôt bien fonctionné. Si vous voulez le PDF, dites-le-moi dans les commentaires ou comme d'hab, par message sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, et je vous envoie le lien direct pour télécharger la tablature. Avant de passer à l'étape 2, de jouer ce même riff, avec les notes placées différemment en début de manche, nous allons simplement essayer de le jouer avec d'autres doigts. Car le but des riffs, c'est de s'amuser tout de suite, à jouer un premier morceau fun, percutant, mais c'est aussi de travailler le placement rythmique, comme je l'ai déjà vu pour l'instant, à l'oreille, au feeling. Mais aussi, c'est quelque chose qui vous permet de travailler le placement en termes vraiment de dextérité, de souplesse, commencer à prendre conscience du manche. Alors, une fois que vous avez utilisé un seul doigt, que vous êtes déplacé, on va faire ce qu'on appelle de l'économie de mouvement. L'économie de mouvement, j'enlève ça, ça me saoule, jouer avec plusieurs doigts à des cases respectives. Donc notre riff, qui fait 7, 7, 10, 7, 5, 3, 2, 7, 7, 10, 7, 5, 3, 5, 3, 2. On va le jouer maintenant, donc toujours la numéro 7 avec le doigt numéro 1, l'index. Et on va essayer de positionner encore l'index, casse 7, et auriculaire, petit doigt, en casse 10. Voilà. Et pour la fin du riff, on va utiliser l'annulaire. Ça va nous faire, je vous montre les deux premières mesures. Et les deux prochaines. Annulaire. Quand on revient de la case 3 avec l'index à la case 5, on positionne l'annulaire. Mettez la pause, entraînez-vous là-dessus, et puis on passe à l'étape 2. On va jouer les mêmes notes, à savoir Et cette fois-ci, on va utiliser les cordes à vide. Et ça va nous faire C'est la même chose que ça. Alors, notre index, il va se positionner en case numéro 2 de la quatrième corde, la corde de ré. 1, 2, 3, 4, corde de ré. Ensuite, on va venir jouer en dessous, la corde de sol à vide. Ce qui va nous faire... 2, 2, 0. Le 0 sur la tablature, ça veut dire simplement jouer la corde à vide. Et là, le placement rythmique est identique. Ce qui nous ferait... Donc, 2, 2, 0, 2. Ensuite, on enlève l'index. Et on joue la corde de ré à vide. 2, 2, corde d'en dessous, à vide. On revient en positionnant l'index à nouveau. Et on enlève l'index en en jouant cette corde. On reste sur ces deux cordes. Et après, on va venir sur la troisième corde. Donc, je récapitule. 2, 2, 0, 2, 0. Ensuite, votre majeur, il va venir sur la corde d'au-dessus, la corde numéro 5, en case numéro 3, pour jouer le Do. Et là, c'est le même jeu de fin avec le riff à l'horizontale. Donc, vous l'avez déjà joué, ça. Case numéro 2. Encore une fois, la case numéro 2. La corde d'en dessous, à vide. On revient en corde d'au-dessus, en case numéro 2. On enlève le doigt. On joue cette corde numéro 4. On passe au-dessus, corde numéro 5, avec le majeur. Puis, à côté, avec l'index. Je vous le refais en entier. Ensuite, on finit le mouvement. Et pour finir le mouvement, sur le jeu, à l'horizontale, on rejouait la case numéro 5. Après le 3, c'était la note Ré. Cette fois-ci, la note Ré, on va le jouer sur une corde à vide. C'est la quatrième corde. Donc, je vous montre les quatre mesures. Ça nous fera... Et ensuite... Donc, on finit comme ça. Une fois qu'on est sur la case 3, on rejoue la corde d'en dessous. Corde à vide numéro 4, le Bré. On revient sur la case numéro 3. Et on finit sur le Si, avec l'index en case numéro 2 de la cinquième corde. Si vous jouez au doigt, le pouce, il fait toujours les mêmes mouvements vers le bas. Si vous jouez au médiator, jouez en downpicking vers le bas. Sinon, essayez aléatoirement, un petit peu au feeling et à l'instinct, de jouer sur de l'aller-retour. Coup de médiator vers le bas, coup de médiator vers le haut. Par exemple, sur le jeu à l'horizontale, sur une corde, vous pouvez faire, au niveau du médiator, Ba, Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba, O. J'alterne. Uniquement les deux premiers mouvements, qui sont tous les deux vers le bas. Ba, Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba, O. Il faut commencer par le jeu en aller-retour le plus rapidement possible. Mais comme au début c'est difficile, vous pouvez faire du downpicking. Et puis le downpicking, c'est que vous vous orientez vers le rock, le métal. Vous allez beaucoup l'utiliser, les coups médiator vers le bas, c'est plus agressif. Et pour la partie numéro 2, à la verticale, c'est pareil. Ba, Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba, O. Voilà. Ça reste très aléatoire quand même. Voilà, je vous le fais encore une fois à 80 bpm, doucement. Vous essayez de me suivre si vous le désirez, puis on aura terminé la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue ce genre de riff. Si la vidéo est trop longue, je peux la raccourcir. Ou si vous préférez que je m'oriente pour les ultra débutants, parce qu'il y a aussi des vidéos intermédiaires, mais pour les vidéos débutants, si vous voulez que je fasse plutôt de l'arpège, plutôt de la rythmique, plutôt des accords, des premiers accords simples, où on fait une série de riffs. J'ai hâte de vous lire. Hop, l'appui métronome. Ça m'a coûté 8 balles. 1, 2, 3, 4. Encore. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Viens bientôt, abonnez-vous, likez, tout ça, tout ça, comme d'hab. Ciao ! 1, 2, 3, 4, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7,5, 6, 7,5, 4,5, 9,5, 6,6, 6,4, 6,4, 7,5, 6,7,5, 7,5, 9,5, 5,0, 3,5, 6,7,5, 20,5, 9,6, 7,5, 1,1, 2,1, 1, 2,1. Taking the time right behind my back And I'm talking to myself at night Because I can't forget Back and forth in my mind Beyond cigarette And the message coming from my body Save even too long Save even too long Save even too long Save even too long